Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Les arrivent Pour envahir votre jardin Ne tremblez plus. Encore une mission pour Ronda. Il s'attaque aux mauvaises herbes en honneur seulement et contient une matière active existante dans la nature. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté si vous avez un jardin. En regardant bien, il doit y avoir quand même quelques pucerons qui traînent quelque part. Et c'est quand même un des insectes les plus casse-pieds que l'on peut avoir dans le jardin. Et on va parler à la fois de la particularité et des problèmes que peuvent nous poser ces pucerons. Et on essaiera de trouver des moyens pour les réguler. C'est des petites bestioles de la famille des Aphidoidéas. C'est un grand groupe. Il y a près de 4000 espèces dans le bazar là. Et puis des pucerons, il y en a un bon paquet également. Donc on est dans les hémipteres. Bien sûr, on ne parle pas que de bestioles, mais d'insectes. Et c'est une super famille, effectivement. Il y en a pas mal. En France, on en a pratiquement 250 espèces qui sont nuisibles. Il y a d'ailleurs, je crois que je dois avoir ça dans la bibliothèque, un bouquin qui est comme ça, 500-600 pages, sur toutes les espèces de pucerons et comment ils se présentent, etc. Mais parce qu'il faut savoir que nous, au jardin, ils peuvent nous embêter. Mais que lorsqu'on est agriculteur ou maraîcher, ils peuvent vraiment avoir un impact économique considérable. Parce que les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont un rostre qui vont piquer, tac, un peu comme, tiens, à la place de votre nez. Je vais vous le faire comme ça. C'est un pic dans les tissus de la plante. Oui, je suis obligé de parler comme ça. Et donc ça permet d'inspirer la chème et de s'en nourrir. Voilà. C'est clair ? Non, mais c'est très clair. Je pense que ceux qui ne font qu'écouter la version audio vont se demander ce qui s'était passé. Mais en fait, nous avions un puceron qui vous parlait en direct. Et il l'a très bien fait. Puisque, en fait, cet insecte va, avec son rostre pompé, la sève. Et la plante va réagir avec ça. Alors, elle se crispe le plus souvent. Mais c'est pas tellement ça qui est le plus embêtant. La quantité de pucerons, parce qu'un petit puceron, c'est quoi ? On va dire un demi-centimètre, maximum, 0,3 en ce moment. Un millimètre, oui, oui. Non, non, pas un millimètre. Deux, trois millimètres. Allez, on chipote. On chipote. Il va tout seul ne pas faire beaucoup de dégâts. Mais ils vivent en colonie, les pucerons. Donc, c'est des piqûres multipliées par X, Y, Z. Et du coup, la plante, elle, elle commence à s'affaiblir du fait qu'on lui ôte sa sève. Parce que les pucerons, vous avez pu remarquer, se concentrent pour la plupart dans l'extrémité des jeunes pousses et donc dans les endroits où il y a croissance. Si, avec ça, ça ne serait peut-être pas trop embêtant. Mais, que fait le puceron après avoir mangé ? Eh bien, il fait ses besoins. Il est comme tout le monde. Exactement. Alors, nous, les botanistes appellent ça du miellat. En fait, c'est un bon petit caca qui nous fait par derrière un truc un peu collant. D'ailleurs, on les repère à ça. Quand la feuille commence à être collante, on se dit « Ah, il doit y avoir de la visite. » En fait, quand la feuille commence à être collante, on se dit « Nous avons des insectes piqueurs-suceurs. » Et après, on va essayer de s'identifier. Ça peut être des tripes, ça peut être des choses comme ça. Ce miellat peut être générateur du développement de certains champignons qui vont avoir une forme un peu bizarre. Comme la fumagine, par exemple. Alors, la fumagine, c'est ça. Qui va être toute noire, un peu de la suie, finalement. Voilà, ça ressemble à du charbon, à de la suie. Et ça développe une pellicule le long des feuilles qui empêche la plante de faire sa photosynthèse. Deuxième problème. Et puis, il y en a un troisième. Les fourmis. Les fourmis, elles n'embêtent pas la plante. Mais elles vont permettre le développement. Elle est déplacée. On va y revenir après. D'accord. Alors, le troisième problème qui impacte directement les végétaux lors des attaques de pucerons, c'est la transmission des maladies à virus. Et ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant parce qu'on ne sait pas lutter contre ces maladies. La seule problématique qu'on peut avoir, c'est d'avoir des végétaux qui sont résistants. Donc, les pucerons doivent être modérés. Il faut faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'invasion trop importante sur nos végétaux. On va quand même parler des fourmis puisque tu les as évoquées. Que font les fourmis ? Eh bien, elles viennent récupérer le miellat. Certains disaient, elles vont traire les pucerons. Elles les titillent un peu. Ti-ti-ti-ti-ti. Et puis... J'ai filmé ça. La fourmi arrive derrière le puceron avec ses antennes. Comme si elle le trait, elle va lui toucher le cloaque. Et vous avez la petite goutte de miellat qui se forme et la fourmi va s'en emparer. Ce n'est pas une traite proprement dite. Ce n'est pas le même endroit. Mais bon. Ce n'est pas loin. Oui, c'est pas loin, c'est vrai. Alors, le problème des fourmis, c'est qu'elles les élèvent, pour certaines espèces. Donc elles vont favoriser la présence de pucerons sur nos plantes. Mais en elles-mêmes, elles ne sont pas directement impactantes. Lorsqu'on voit une circulation de fourmis le long d'un tronc d'un arbre, fruitier, en ce moment, par exemple, les sorisiers, ils peuvent être largement impactés, vous savez qu'il y a les pucerons. Bon, après, vous voyez aussi les feuilles qui sont toutes crispées. Je vous parlais d'un problème de multiplication, de nombre de pucerons, de colonies, tout simplement parce qu'ils ont une méthode de reproduction particulière. La parthénogénèse. Ben oui. Ah oui, alors là, tu te reproduis comme tu veux. Voilà. Dans l'oreille, dans la main. T'as pas besoin de partenaire. Faut être une femelle, quoi. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Il y a eu un calcul absolument ahurissant, dont je vais vous dire deux mots parce que j'ai trouvé ça incroyable, qui montre, alors bien sûr, c'est un calcul théorique. La fécondité moyenne donne une trentaine de larves, dont la durée de développement de la naissance jusqu'à la maturité de reproduction est de 14 jours. Vous partez d'une femelle, elle fait 30 bébés. Ces bébés, 14 jours plus tard, sont capables aussi, donc, de faire eux-mêmes 30 bébés. Vous avez 9 générations pendant la belle saison. Ce qui veut dire que quand on fait le calcul, vous ne le faites pas de tête, vous obtenez qu'un seul individu, théoriquement, peut donner naissance à une génération de 600 milliards d'individus. Oh là là ! Le poids adulte d'un seul puceron étant environ d'un milligramme, ça fait 600 tonnes de pucerons qu'une seule femelle pourrait produire en une saison. Évidemment, fort heureusement, il y a plein de facteurs qui vont éviter tout ça, les ennemis naturels notamment. Et on va essayer, justement, de favoriser la présence de ces ennemis naturels dans nos jardins. Et qu'est-ce que l'on peut avoir, par exemple ? Des chrysopes, des coccinelles, des cirphes aussi, je crois. Voilà, le cirfe. Et puis les oiseaux également. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'une colonie très nombreuse, les oiseaux viennent picorer. C'est très bon pour les jeunes. Donc, d'où l'intérêt de la biodiversité dans le jardin. Après, le travail que peut faire le jardinier directement, moi, le truc le plus simple, c'est que je prends mon sécateur et je coupe toutes les pousses. Alors, on va me dire, oui, mais sur le rosier, je vais perdre la fleur. Oui, mais il en fera d'autres derrière. Vous coupez, et puis vous mettez ça dans le feu, dans le barbecue, dans ce que vous pouvez... Non, non, mais c'est vrai. Le mieux, c'est de cramer tout de suite la colonie, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Après, attention, il n'y a pas que des pucerons qui se développent sur l'extrémité des pousses. Vous avez des pucerons, des racines. Ça, c'est très gaspillé. Ça, c'est très galère. Sur le potager, tu peux en avoir. Oui, en particulier sur les salades. Ils sont tout blancs, ils sont à la base. On va pouvoir les trouver quand on déterre un petit peu. On peut les éliminer à la main, mais c'est très compliqué. Il y a aussi ce qu'on appelle les pucerons laniger, qui sont spécifiques du pommier chez nous. Laniger, on entend laine, donc ça fait des sortes d'amas laineux. On les traitait jadis avec des traitements d'hiver. Aujourd'hui, on a toujours l'huile de colza qui peut être efficace. Donc, on va plutôt appliquer ça pendant l'hiver. Derrière ça, vous éviterez les applications excessives d'azote. Donc, pas trop de fumier, limiter quand même les matières organiques, pas d'engrais nitratés, par exemple, parce que l'azote donne une sève plus liquide et plus sucrée que les pucerons se précipitent pour dévorer. Est-ce que tu as d'autres choses sur la lutte anti-pucerons que tu pourrais faire chez toi ? Non, moi, je ne mets rien du tout. C'est la diversité des plantes qui fait le larron, on va dire. Et puis, c'est le fait d'avoir des oiseaux, d'avoir des insectes et de mettre des abris pour les insectes. D'ailleurs, ça marche très bien. Je mets des petits nichoirs à coccinelles. Ça se met au ras du sol. C'est souvent du bouleau qui est percé un petit peu. Elles trouvent un abri pour l'hiver et elles reviennent au printemps. Les coccinelles, c'est le plus gros prédateur de pucerons, bien sûr. Un jour, on ne parlera que des coccinelles parce que c'est vraiment des animaux passionnants. Mais il y a une chose aussi que vous pourriez essayer. Je ne sais pas pourquoi en France, on ne vend pas ça. En Amérique du Nord, notamment au Canada, mais aux États-Unis aussi, on voit des préparations à base de piment pour lutter contre les pucerons. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Des macérations de piment fort, la capsaïcine a un effet brûlant. Ça pourrait peut-être fonctionner. Peut-être que ça crame aussi des plantes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, peut-être, vous pourriez essayer de faire une macération de piment et puis de voir ce que ça pourrait donner. En tous les cas, les pucerons, ça reste dans le jardin. On n'en fait pas quand même, nous, tout un problème. Mais méfiez-vous quand même qu'ils ne vous envahissent pas trop. Et on vous dit à la semaine prochaine et... Bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateurs de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy ! Vous aimez nos vidéos ? Vous appréciez nos émissions Découverte Jardin ? Et jardiner, ça fait du bien ! Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Et vous serez ainsi informé totalement gratuitement de toutes les publications de News Jardin TV. Mais savez-vous aussi que nous avons un site Internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations ? Alors une seule bonne adresse, www.newsjardin.tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada